Hey salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Fairplay or Die, la rubrique qui prouve que le Fairplay peut l'emporter sur le non-Fairplay, et depuis le dernier épisode, vous avez été encore nombreux à m'envoyer vos gameplays, j'en ai sélectionné 3 une fois de plus, et on va se les commenter et les visionner ensemble. Allez c'est parti pour le numéro 3. Et pour ce troisième gameplay, ce sera un gameplay sur PC avec Hitachi et Sasuke, contre Nagato, Pain et Neji, voilà. Donc le combat commence pour l'instant, il y a de l'éveil, des éveils de la part de Nagato, qui fait d'ailleurs, je vais appeler ça, c'est un peu ridicule à dire, mais le spam de Ron, parce que vous voyez, il ne fait qu'appuyer sur Ron, regardez, il fait n'importe quoi, il appuie sur Ron. D'ailleurs, je me pose toujours une barre de vie en moi, déjà, je ne l'ai pas vu. Il continue, voilà, de Ron, Ron, il continue à appuyer sur Ron, il continue encore une fois, heureusement Sasuke vient le sauver, donc c'est vrai que je me pose toujours la question sur l'identité des joueurs d'air, cette manette, et je me demande, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à appuyer sur Ron comme ça, n'importe comment, surtout que, regardez, vous pouvez le voir, il permute vraiment pour rien du tout, donc vraiment, je suis vraiment, je ne comprends pas, donc enfin, bref, peu importe. Hitachi qui enfin arrive à faire un combo, ce sera le combo du bas en complet pour éviter Payne, il dash, nous refait un autre combo du bas avec l'extra hit, Sasuke et Caton, plutôt bien joué ça, ce qui lui permet de presque remonter la première barre. Vous voyez, regardez, Nagato, il permute vraiment pour rien du tout, mais pourtant, il a réussi à mettre notre Hitachi vraiment au bout de sa vie, donc c'est vraiment incroyable. Sasuke qui fait le boulot, ils ne sont plus maintenant à très grand écart, ils se protègent même pas à Koogie Cancel, très bien joué, avec le Sosano, ah, la connexion en cours, ça sent mauvais, tes yeux ne voient rien, donc c'est la victoire assurée, mais c'est sans compter, donc bien sûr, l'erreur de connexion, le Rashkit de Nagato. Voilà pour ce troisième gameplay, on passe tout de suite au numéro 2. Et puisqu'on est sur le spam de Taijutsu, on ne peut pas éviter le Kakuzu, justement, alors Kakuzu, Kimimaro, Darui, j'ai dit de Deidara, Darui en bleu, contre notre Takashi Strike National avec, donc, Tobi et simplement Deidara en soutien, c'est parti, que le match commence. Donc Tobi qui avance un petit peu, il n'a pas trop envie de se battre Kakuzu apparemment, donc spam, ça commence avec le corps à corps abusé, un Katon après le Breeze Guard, le Deidara qui était plutôt bien placé, malheureusement, Darui, c'est quand même son nouveau. Combo aérien, alors là, il y a un petit bug d'HDP vert, désolé, quoi qu'il en soit, ils sont toujours en l'air, et c'est Kakuzu qui gagne le combo aérien, ce qui fait que Tobi est plutôt mal placé, puisqu'en plus, il n'a même pas de permutation. Kakuzu qui fait des Katon pour garder, donc, Tobi éloigné, hop là, Fumashuriken hyper mute, combo aérien, donc le problème avec ce Kakuzu, c'est vraiment la portée de ses coups qui a vraiment été vraiment abusé par exemple, je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, et surtout pour qu'ils ne l'ont pas corrigé lors de la mise à jour. Darui, encore une fois, avec un Katon, ça ne passe pas, fin de dash, Fumashuriken, Neidra qui fait plutôt le boulot, combo, comme vous avez vu, il a juste besoin de faire rond, et que ça soit en l'air ou au sol, c'est Kakuzu qui touche toujours en premier, donc c'est vraiment pénible. Quoi qu'il en soit, ça continue sur l'Utai Dutsu, malheureusement, il n'a plus de permutation, c'est une Maro qui sauve la vie, qui gagne tout le combo, Katon encore une fois, soutien en bleu qui m'est fait chier, hop là, on part sur un nouveau combo, permutation donc, petit extrait avant que Darby fasse son effet, Deidara, on ne peut pas compter sur lui, malheureusement, l'Utai Dutsu, l'Utai Dutsu, enfin Tobi arrive à le choper, et ça lui vaudra un combo complet, avec la tête d'un seul, c'est plutôt sympa. Le Jutsu, la vie monstrueuse que ça lui a enlevé, puisqu'il est dans un coin, ça l'a un peu fâché du coup, il se met en éveil direct, pendant que Kimaru fait chier, un Jutsu, ça pète la garde direct, il est très puissant ce Jutsu, un deuxième Jutsu, aïe aïe aïe, un troisième Jutsu, donc là, Tobi est plutôt dans la merde, Kakuzo en éveil est vraiment monstrueux, TS3, mais il est trop loin, et il en profite pour faire un extrait, et c'est Deidara qui finit franchement très bien joué, le coup de la TS3 qui est trop loin, est rattrapé avec un extrait, bien joué, à lui, allez on passe tout de suite au numéro 1 des gameplay, c'est parti ! Et pour ce dernier gameplay, ce sera Yamato en bout, avec Kakashi en bout, donc il y a une team plutôt assez sympa et compliquée à jouer, contre en face, vous l'avez malheureusement vu, un petit Lee, avec deux soutiens en bleu, ça commence avec un Jutsu, Tsushikage qui fait son effet, Yamato qui se méfie quand même, un autre Jutsu, donc Lee, un personnage complètement abusé, pour de multiples raisons, les dégâts de son corps à corps, la vitesse et la hitbox de son corps à corps, et sans parler de sa vitesse de récupération, après un Jutsu ou après un Ogi par exemple, qui est vraiment monstrueuse, donc c'est un perso vraiment abusé, un Genin abusé comme il l'était dans Storm Génération, enfin bref, ça se bat au corps à corps, bien joué, décalage incliné en éveil, déséveil, plutôt pas mal, ah dommage, Roshi qui a stoppé le combo, hop là, combo de la part de petit Lee, Sushi Kage qui fait toujours aussi chier, combo, combo, surtout que notre ami Yamato a vraiment un soutien qui n'est pas des masses utiles, donc il est entre guillemets un petit peu seul, les soutiens en bleu sont arrivés, donc là c'est là que ça va se compliquer, c'est là vraiment que ça va se compliquer, incliné rond pour le dégager, c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'il a plus de chakra de toute façon, une barre de permutation, Jutsu qui passe sur les trois, parfait, 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 la TS3 est arrivée, voilà, il ne manque pas de l'utiliser, donc malgré tout ça, il veut quand même nous mettre une petite TS3 bug, donc c'est vraiment pas sympa de sa part, le Jutsu qui fait bien mal, impossible de dacher après à cause du soutien en bleu, combo et rien, bien joué, le petit décalage avec Kakashi qui l'occupe pendant que la prise au corps passe, encore une fois TS3, donc apparemment ça lui a pas plu ce petit trou de passe-passe, les soutiens vont bientôt partir normalement, voilà, c'est fait, ils sont partis, donc là ça va déjà être plus agréable pour jouer, esquive du Jutsu, combo, encore une fois donc le combo, combo du bas si je me trompe pas, malheureusement, Tsujikage casse le, casse un peu le combo, Jutsu dans le dos, ça passe pas, on repart sur le combo du bas, hop là, bien joué, éveille Jutsu, donc il a quand même réussi à reposer son combo, petit kunai, extra hit, Kakashi qui fait le, boulot, et la petite prise au corps à la réception, donc vraiment, très 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 bien joué, surtout avec la différence d'équipe, je dis GG, voilà, en tout cas, j'espère que, ces trois gameplays vous ont plu, on a eu un PC, et de la console, donc n'hésitez surtout pas, à m'envoyer vos gameplays, si vous en avez, que ce soit PC, Xbox, PS3, peu importe, et n'hésitez surtout pas, à jeter un petit coup d'oeil, aux chaînes des trois, donc des trois participants, de ce, Fairplur Dice, les chaînes sont bien évidemment, donc dans la description, voilà, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à tous, et on se retrouve, si tout va bien, vendredi, pour une nouvelle vidéo, salut à tous, Ciao !